Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant, pourquoi les hommes de valeur n'approchent plus les femmes. Dans le monde des rencontres et des relations, de nombreuses personnes se demandent pourquoi certains hommes de valeur semblent hésiter ou éviter d'aborder les femmes. Nous allons explorer les raisons qui pourraient expliquer ce phénomène et tenter de mieux comprendre les défis auxquels les hommes de valeur peuvent être confrontés dans leurs interactions avec les femmes. Restez avec nous pour découvrir ces 5 raisons. La peur du rejet est une des raisons majeures pour lesquelles les hommes de valeur peuvent hésiter à approcher les femmes. Cette crainte profonde peut être présente même chez les hommes les plus confiants, car personne n'aime être confronté à un refus ou à une déception. L'idée de faire le premier pas et de se montrer vulnérable peut être particulièrement intimidante, surtout si l'on pense que l'on risque de ne pas être à la hauteur des attentes de l'autre personne. Cette peur peut entraîner une paralysie émotionnelle qui empêche certains hommes de prendre l'initiative dans les rencontres, même s'ils ressentent un réel intérêt envers une femme. Cependant, il est important de noter que cette peur du rejet est une émotion humaine commune et compréhensible. Accepter qu'il est normal de ressentir cette appréhension peut aider les hommes à mieux gérer leur anxiété et à surmonter cette barrière émotionnelle. Se rappeler que le rejet n'est pas nécessairement une indication de leur valeur en tant qu'individu, mais plutôt une simple incompatibilité ou un manque de connexion avec l'autre personne, peut également aider à relativiser cette peur et à se sentir plus à l'aise dans le processus de séduction. Il est essentiel de promouvoir une culture de bienveillance et d'acceptation, où les hommes sont encouragés à faire preuve d'audace tout en étant respectueux et sensibles au désir et au sentiment des femmes. De même, les femmes peuvent également jouer un rôle crucial en montrant de l'intérêt, en étant ouvertes à la communication et en faisant preuve de compréhension face à cette peur du rejet. Une communication ouverte et honnête peut contribuer à créer un environnement plus accueillant où les hommes de valeur se sentiront plus en confiance pour approcher les femmes et tenter de construire des relations significatives. L'incertitude des signaux émis par les femmes est une autre raison importante qui peut rendre les hommes de valeur hésitants à approcher. Dans un contexte social où les interactions entre hommes et femmes sont de plus en plus nuancées, il peut être difficile pour certains hommes de décoder les signaux émotionnels et les intentions des femmes. Des gestes amicaux, des sourires ou des conversations chaleureuses peuvent être interprétés de différentes manières, ce qui peut semer le doute chez les hommes quant à l'intérêt réel que leur porte une femme. Cette incertitude peut être exacerbée par des expériences passées où des signaux ambiguës ont conduit à des malentendus ou à des rejets. Certains hommes pourraient craindre de faire le premier pas de peur d'être mal interprétés ou de déranger la personne en face d'eux. Ils pourraient également hésiter à agir par crainte de se mettre dans une situation embarrassante si leurs intentions ne sont pas réciproques. Pour remédier à cette situation, il est important d'encourager une communication claire et ouverte entre hommes et femmes. Les femmes peuvent se sentir libres d'exprimer leur intérêt ou leur désintérêt de manière transparente, sans peur de jugement ou de critique. De même, les hommes peuvent être encouragés à exprimer leurs intentions de manière respectueuse et non intrusive. Une meilleure compréhension des signaux émotionnels et une communication honnête peuvent aider à créer un terrain d'entente où les hommes se sentiront plus à l'aise pour approcher les femmes sans crainte d'être mal interprétées. Il est également important de souligner que les signaux émotionnels ne sont pas toujours clairs et que des malentendus peuvent survenir. Dans ces situations, il est essentiel d'aborder la situation avec bienveillance et compréhension, sans porter de jugement hâtif. Une attitude ouverte et empathique peut permettre de dissiper les malentendus et de créer un environnement où hommes et femmes se sentent à l'aise de communiquer leurs sentiments et leurs intentions de manière authentique. Les expériences passées négatives dans le domaine des rencontres peuvent avoir un impact significatif sur la confiance des hommes de valeur et les rendre réticents à approcher les femmes. Des ruptures douloureuses, des déceptions amoureuses ou des rejets répétés peuvent laisser des cicatrices émotionnelles profondes et créer une certaine méfiance envers de nouvelles relations. Ces expériences peuvent entraîner un sentiment de vulnérabilité et de méfiance envers l'amour et les rencontres, poussant certains hommes à préférer éviter les interactions romantiques pour se protéger. Pour surmonter ces blessures émotionnelles, il est essentiel d'encourager une guérison émotionnelle et un travail sur soi. Les hommes peuvent être encouragés à prendre le temps nécessaire pour se comprendre eux-mêmes, guérir leurs blessures et cultiver leur estime de soi. Le processus de guérison peut être difficile, mais il peut également être libérateur et permettre aux hommes de se sentir plus confiants et émotionnellement prêts à explorer de nouvelles relations. Les femmes peuvent également jouer un rôle de soutien en faisant preuve de compréhension et de patience envers les hommes qui ont vécu des expériences passées négatives. L'empathie et la bienveillance peuvent créer un environnement sur où les hommes se sentent à l'aise de partager leurs émotions et leurs inquiétudes sans être jugés. Une attitude de soutien et de compréhension peut contribuer à créer des relations plus authentiques et significatives, où les hommes de valeur se sentent valorisés et respectés dans leur parcours de guérison et de croissance personnelle. Enfin, il est important de rappeler que chaque personne est unique et que les expériences passées ne définissent pas rétièrement qui nous sommes. Chacun mérite une chance d'explorer de nouvelles connexions et de trouver le bonheur dans les rencontres. Encourager une attitude de compassion et d'ouverture peut permettre aux hommes de valeur de s'ouvrir à de nouvelles opportunités et de construire des relations épanouissantes et significatives. Les pressions sociétales jouent un rôle crucial dans la façon dont les hommes de valeur perçoivent leur rôle et leurs responsabilités dans les rencontres. Les normes de genre traditionnelles peuvent placer un fardeau sur les épaules des hommes en leur assignant le rôle d'initiateur dans les relations amoureuses. Cela peut créer une pression émotionnelle et sociale pour les hommes de faire le premier pas et de prendre l'initiative d'aborder les femmes. Cette attente de devoir prendre l'initiative peut être perçue comme étant intimidante et accablante pour certains hommes, surtout s'ils sont introvertis ou réservés par nature. Pour remédier à cette situation, il est important de promouvoir une vision plus égalitaire des relations et des rencontres. Les hommes ne devraient pas être contraints par des stéréotypes de genre rigide et devraient être encouragés à aborder les femmes de manière respectueuse et consentante, mais sans se sentir obligés de le faire à tout prix. De même, les femmes peuvent également être encouragées à prendre l'initiative dans les rencontres et à exprimer leur intérêt de manière claire et directe. Une approche plus ouverte et équilibrée des rencontres peut créer un environnement où les hommes se sentent moins soumis aux pressions sociétales et plus libres de se connecter avec les femmes de manière authentique et respectueuse. En outre, il est important de célébrer la diversité des personnalités et des comportements chez les hommes. Chaque individu est unique, avec ses propres préférences et sa propre façon d'interagir avec les autres. Les hommes doivent être encouragés à être eux-mêmes, sans se sentir obligés de se conformer à des attentes rigides imposées par la société. Une culture qui valorise l'authenticité et l'expression de soi peut permettre aux hommes de s'épanouir dans leurs rencontres et de construire des relations épanouissantes sans se sentir limitées par les pressions sociétales. L'essor des applications de rencontres et des réseaux sociaux a indéniablement transformé la manière dont les rencontres se déroulent de nos jours. Bien que ces plateformes offrent des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir les cercles sociaux, elles peuvent également créer une distance émotionnelle et un sentiment d'impersonnalité. Pour certains hommes de valeur, cette approche numérique des rencontres peut sembler artificielle et superficielle, ce qui peut susciter une certaine réticence à s'engager dans de telles interactions. Ils peuvent préférer les rencontres en face-à-face, où les émotions et la connexion humaine sont plus palpables. La facilité et l'accessibilité des applications de rencontres peuvent également conduire à des comportements de type consommation, où les hommes peuvent se sentir moins enclin à investir émotionnellement dans une relation en raison de la profusion d'options disponibles en ligne. Une meilleure compréhension des attentes et des limites de chacun dans le contexte des rencontres en ligne peut permettre aux hommes de se sentir plus en confiance et plus authentiques dans leurs interactions et ainsi encourager des rencontres plus significatives et profondes.